Musique 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 Bon matin! J'espère que vous allez bien. J'ai commencé ça cette semaine, une nouvelle petite routine que quand je me lève, j'essaie de faire quelques trucs tout de suite pour voir si ça va aider à mon énergie puis ma productivité de la journée. Donc, un, j'essaie de m'élever avant ma fille, qui n'a pas été possible tous les jours de la semaine, mais plusieurs jours. Deux, je me crème le visage puis si je me «feel» bien, je me maquille. Puis, ensuite, bien, je m'habille aussi à tous les jours. Parce que, tu sais, je suis à la maison, je ne sors pas tous les jours. Donc, des fois, j'ai tendance à rester en pyjama. Fait que là, j'essaie vraiment de m'habiller à tous les jours puis je trouve que ça aide ma productivité. Puis aussi, à tous les matins puis tous les soirs, je nettoie mon comptoir. Puis ça, honnêtement, ça fait vraiment du bien de me lever puis que mon comptoir soit propre. Puis de, comme, me maquiller ou pas nécessairement de me maquiller tous les jours, mais au moins de m'habiller tous les jours. Je trouve que ça aussi, ça me donne plus d'énergie. Ça me donne moins de goût d'être lâche dans mon divan. Ça va être important parce qu'en ce moment, je travaille 10 heures semaine. Mais quand janvier arrive puis que mon congé de maternité commence, je vais travailler 20 heures semaine dans la maison avec Ruby. Donc, il va falloir que je sois vraiment assidue avec les siestes puis tout, puis que je travaille tôt le matin. Hier, à cette heure-là, bien, je me suis réveillée plus tôt. Je me suis réveillée à 5h15 hier puis j'ai travaillé une heure avant le travail. Aujourd'hui, je m'en vais au Costco. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé un blog puis je voulais vous montrer ce que j'ai acheté au Costco. Puis j'ai un brunch de travail. Il faut que j'aille rencontrer ma boss au Bénin-Florentine avec Ruby, faire un échange de documents et tout. Fait que je vais aller faire ça aujourd'hui. Puis je vous montre mon Costco haul un peu plus tard. Puis samedi, je vais faire mon pick-up d'épicerie Walmart. Je ne pense pas faire une super grosse épicerie vu que je vais au Costco aussi. Mais je vais vous montrer les deux. Donc, à bientôt. Elle est mon amour. Coucou. Oui. Petite princesse, elle s'est réveillée à 6h. Elle a bu du lait de maman. Puis elle s'est rendormie. Donc, je l'ai réveillée maintenant à 7h. J'essaie d'y faire plus un horaire maintenant qu'elle a 9 mois. Fait que de la réveiller au plus tard la même heure tous les jours pour que ses siestes s'enlignent un petit peu. Parce qu'elle commence à être sensible à un horaire. Puis sinon, des fois, elle ne dort pas sa deuxième sieste s'il est trop tard. Parce qu'elle s'est réveillée trop tard. Oui, petit bébé. Bon, donc Ruby a fait sa sieste. Elle est habillée. Et on part au brunch. Ensuite, le Costco, je vous montre le tout quand on revient. Là, en vous montrant en même temps le couvre panier comme ça. Ça vient avec une petite pochette ici. Ici, c'est pour mettre son téléphone. Et moi, je mets ma liste d'épicier. Puis il y a des petites attaches que tu attaches tes jouets. Puis il y a des bretelles pour la tenir dans son panier. Fait que ça chute sur un panier Costco. C'est super cool. C'est super cool. A l'écran là, c'est super cool, en moins 60 minutes. C'est super cool. C'est super cool. C'est super cool. C'est super cool. Les deuxIES. Il y a de l'esprit. Il y a de l'esprit. Alors que çaadhère. C'est super cool. Allez, je vous le retrouvez. du Costco, mademoiselle, oui, allô, était du pour une sieste, donc je l'ai couché, puis je vous montre le haul maintenant. Bon, je vais commencer par le, dans le fond, j'ai un 30 rouleaux de papier de toilette Kirkland que j'ai pas encore rentré parce que j'avais pas assez de bras. C'était 18,99$, donc ça vaut vraiment la peine parce que les rouleaux sont énormes. Sinon, j'ai acheté un paquet de viande hachée, c'était 21$ pour 2,296 kg. Fait que moi, ce que je fais avec ça, c'est que je vais le séparer, je vais le peser puis je vais le séparer dans des sacs de 1,5 de steak haché et aussi des boulettes pour faire des hamburgers. Je vais mettre ça au congé, pour moi, ça me fait des repas rapides. Si je veux faire justement un pâté ou si je veux faire un pâté chinois ou des hamburgers, j'ai juste à sortir le paquet qui est déjà mesuré. Donc, c'est parfait. Je vais juste passer ça. Puis sinon, l'autre affaire que je dois remettre au frigo, c'est un poulet rôtisserie Costco. Il coûte 7,99$. C'est le meilleur prix sur le marché. Le sort qui est comme dans les mêmes prix, c'est au maxi puis 8 et quelques. Mais ça, c'est super bon. Ça aussi, je le mets en morceaux dans le fond, je l'effiloche puis je le mets dans mes salades. Là, je vais l'en mettre dans un pâté ou poulet pour ce soir. Puis le reste, je vais le mettre dans les sacs, je vais les congeler en petites portions pour qu'on aille pour des repas aussi. J'arrange ça et je vous montre le reste. Bon, donc, on continue. Ça, c'est des petits kits que j'ai trouvés à 19,99$. Je suis vraiment contente. Ma belle-fille va être vraiment heureuse. Je pense que je vais le garder pour Noël. Donc, c'est un kit jogging, veste, zip, avec des petits pantalons. Puis ça dit Elsa, oui, c'est ça. Ça dit Elsa dessus puis Elsa dessus. Donc, elle, je l'ai pris dans la grandeur 6 ans. Elle a 5 ans. Puis mon filleule qui a une passion pour Spider-Man de ce temps-ci. Lui, j'ai pris le modèle Spider-Man. C'est sa fête bientôt. Donc, je vais lui apporter grandeur 5 ans. Il y a le Spider-Man dessus ici. Ça dit Spidey. Sur le pantalon, il y a un araignée aussi. Donc, super cute. Si vous avez, il y avait aussi Pat Patrouille en rose et Pat Patrouille en bleu. Fait que vous savez, il y a des enfants qui aiment Pat Patrouille. Il y avait les grandeurs de 2 à 8 ans. Sinon, j'ai aussi acheté des bananes. Il y avait juste des bananes vertes. Fait que je trouve ça un peu plate parce que moi, je vous en voulais pour demain le matin. Mais bon, ils sont 1,99. J'ai pris du pain et de la joie pour mon mari. 4,99 pour 2. J'ai pris des pitas pour moi. Il n'y a pas de produits laitiers. Il n'y a pas de soya dedans. Fait que c'est 5 pour moi. Puis il y a 5 paquets de 6 pour moins de 4 $. Fait que c'est vraiment moins cher qu'en épicerie. J'ai finalement re-eu mes fameuses oignons coussillants. J'en avais plus depuis quelques jours. Depuis quelques semaines en fond. Puis pour mes salades, j'ai trouvé bien plate. Fait que ça, ça va être super bon. C'est que j'aimais, c'est qu'il y a des freins en dessous. Moi, mon bureau, il est dans le sous-sol. Fait qu'il fait froid sur le plancher. Puis avec l'hiver aussi. Puis, tu sais, de me promener dans la maison. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les bas. Mais des petites pantoufles, ça va. Mais je ne veux rien qui glisse parce que j'ai souvent un bébé dans mes bras. Fait que je ne veux pas prendre la chance de bêcher dans les marches ou de me faire mal avec elles. Donc, c'est ça. Fait que j'ai 3 paquets. Moi, je les ai pris grandeur, médium, large qui était des 7 à 8,5. Fait que c'est ça la grandeur. Moi, je porte des 7,5 à 8. Fait que ça va être parfait. Je vais peut-être même l'en donner une paire à ma mère. Sinon, j'ai aussi pris 2 ketchup qui est en rabais pour 6 et quelques à place de 8 et quelques. Moi, je mange du ketchup puis j'en mets sur toutes. Pas toutes, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que je veux toujours avoir du backup. Je ne veux jamais manquer de ketchup ici. Il n'y a pas une journée que je ne mange pas de ketchup. On va juste sur ce moment. J'en mange pas, mettons, sur mes toasts ce matin. Mais tout le reste, tout ce qui est repas, il y a souvent du ketchup là-dessus. Sinon, j'ai acheté pour mon mari. Il prend ça pour ses lunchs. C'est des petits... Excuse-moi. C'est du mélange, du randonneur. Donc, c'est 28 petits sacs comme ça avec des noix, des M&M et tout dedans. 28 sacs, c'est 18,99$. Fait que ça vaut la peine. Ils ont changé de boîte. Avant, c'était comme ça, le packaging. Donc, je sais même, vous êtes habitués de l'acheter. Moi, je ne l'ai quasiment pas vu parce que je ne voyais pas la baudleur. Mais c'est un nouveau modèle. Mais c'est les mêmes affaires. Donc, c'est pas mal ça. Ça m'a coûté 174$. Donc, quand même possible, considérant que j'avais les kits à 20$ chaque. Mes pantoufles, 20$. Pis tout ça, j'ai de la viande, pis tout. Fait que c'est quand même très bon. Pis sinon, il va juste me rester à compléter des trucs au Walmart. Ça, je vais faire mon pick-up samedi. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais aller faire mon pâté aux poulets, m'occuper de poulettes qui semblent très colleuses. Ça va, tontini. Et on se reparle pour le vol de Walmart. Bye. À plus. Je voulais juste vous montrer. Ça, justement, j'ai eu 5 sacs de nez. Donc, mon Dieu, 6 kilos. Fait que ça fait du sens. Fait que là, je mets ça au congé. Pis la prochaine fois, j'ai juste à dégeler la portion. Ça me sauve beaucoup de temps. Pis beaucoup d'argent à le faire comme ça. Donc, bonne nuit. On se parle samedi. Hello gang. Donc, les vendredis. Moi, je pensais que mon pick-up d'épicerie était samedi. Mais ça a l'air que c'était vendredi que j'ai écrit. Donc, j'ai pas eu le temps de mettre les derniers spéciaux qui avaient rentré dans le circulaire dans ma commande. Donc, j'ai eu ma commande pick-up, mais là, je vais rentrer en dedans chercher les spéciaux dans le circulaire que je voulais. Pis après ça, on va aller à la maison, pis je vous montre le tout. À plus. Bonjour. Bon, donc de retour du Walmart. Donc, je vous montre tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté des Baby Mom Mom pomme et citrouille. À normalement, on a vraiment des Mom Mom genre au moins un paquet de deux par repas. Parce que je mets genre du humul, je mets du beurre d'arachide et tout dessus. Ou même des purées. Fait que tu sais, c'est un bon transporteur. Fait que j'en ai acheté vraiment beaucoup. J'en avais plus. J'ai acheté super fruits. J'aime la marque Baby Mom Mom parce qu'ils n'ont pas de produits laitiers dedans. Mais je vais aussi essayer la marque Gerber qui en avait sans produits laitiers. Donc, j'ai mangues, bananes, carottes. Excuse-moi, je vais montrer au bord. Puis, j'ai aussi bleu pomme betterave. Donc, on va voir si elle les aime. Elle n'est pas très difficile, compliquée avec ces moments. C'est pas de vrai. Sinon, dans les spéciaux, j'ai acheté deux paquets de bacon. Il était 3,77. Je pense que vous avez vu. De toute façon, je vais mettre tous les prix en bas pour le monde qui est intéressé. Si vous aimez ça voir les prix, laissez-moi savoir dans les commentaires pour que je le fasse pour mes prochaines vidéos aussi. J'ai acheté du mélange pour soupe à l'oignon. Dans le fond, ça, moi, je l'utilise pour mettre, d'exemple, dans ma viande hachée, je vais mettre un demi-sachet de soude dedans. Puis, ça fait sa viande à la goûte bonne. J'ai acheté 3 petites coupes de purée au poire. Ça se mélange bien avec ses grussons gruaux, dans le fond. Puis, genre, les poires, je trouve ça difficile à faire moi-même. Fait que c'est pour ça que j'achète comme ça. Aussi, celle-là, je l'ai pris hier. Il y a quand même pas mal de gras et de protéines. Fait que j'en ai pris une couple pour des pâleurs quand je suis sur la rue, comme hier quand j'étais au restaurant. C'est smoothie vert tropical. Elle l'a comme une bien-aimée. J'ai acheté d'autres crottes pour elle parce qu'elle semble aimer ça. Des petites affaires de même. Ça, c'est au humus aux petits haricots blancs. Fait qu'on va essayer ça, voir si elle aime ça. J'ai pris, quand je suis allée aujourd'hui, maïs en crème deux fois. Fait que ça, ça va bien pour mélanger avec les purées de viande. Ça, je n'en ai pas besoin, mais je me suis pris en backup une sauce. Mais les ailes, ça va bien. Tu sais, quand je ne sais pas quoi faire pour manger, je mets une viande avec ça. Soit dans le crock pot, je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Ou soit dans la poêle. Puis c'est super bon. J'ai pris une huile d'olive. Je crois que j'en ai commandé. Bien, j'en ai pris une autre quand je suis en magasin. Mais bon, c'est vraiment pas cher. C'était comme 4 et 4. Fait que la moitié du prix est normal. Fait que je vais le mettre dans mon backstop. Fait que ce boc-là, c'est ça. Et sinon, je vous montre des petits bébés carottes. Moi, je trouve que c'est bon avec la trempette ou avec du humus. Du fromage sans lactose de la marque Great Value de magasin. Il est en raveur, je pense 3,67. Un autre huile d'olive. J'ai pris un jus d'orange comme ça. Mon mari a pris avec son déjeuner le matin. Il aime ça. Fait qu'à place d'acheter les petits cartons, j'en ai pris un gros. Bon, bébé a quasiment fini son maman. Je vais lui en donner un autre puis je vous reviens. Bon, donc on continue. J'ai pris des burgers ou poulets. C'est toujours bon puis c'est un bon dépanneur. J'ai pris un gros sac de légumes comme ça, mélangé. Pour faire soit un potage, soit d'en faire griller pour rubis ou faire du purée aussi. J'ai pris un autre lait d'avoine. Il nous en restait un autre. Fait qu'avec deux pour la semaine, on va être correct. J'avais demandé un gros paquet de saucisses parce que ça vient moins cher d'en prendre un 24 pour quand on fait des feux dehors dans la courbe. Mais il n'y en avait pas. Fait qu'ils m'ont fait un substitut de deux petits. Ils servaient eux-mêmes. Puis ils m'ont mis au même prix. J'ai pris deux paquets de piment comme ça. Je trouve que ça va bien dans les salades, dans tout. Une autre croûte de tarte au cas où je veux faire une tarte aux pommes ou une autre croûte de poulet cette semaine. Les côtes levées du Great Value sont 7 et quelques. Fait que vraiment comme 3-4 piastres moins cher que les autres sont très bonnes. Moi et mon mari, on se fait un petit date night puis on mange chanson. Ça, c'est nouveau. C'est comme un bol déjeuner, 3 viandes. Je me suis dit que ça pourrait être épanneur pour mon mari. Ça va mon bébé? J'ai pris de l'ail comme ça en canne. Si je trouve que l'ail dans le grigot, je l'oublie tout le temps. Ça, c'est tellement facile. T'en mets un petit peu dans une cuillère puis t'as bouffé une goûte bonne. J'ai pris une mangue que j'ai aucune idée comment couper ou faire. Mais je vais essayer d'en donner à Ruby parce qu'elle aime la mangue en purée. J'ai pris vraiment beaucoup de bananes. Je pense 12 bananes. 3 cocombes comme ça. 5 poires pour mon mari. Un paquet de carottes. La marque du magasin, vraiment pas chère non plus. Comme je dis, je vais vous mettre le prix plus bas. C'est pas mal ça mon épicerie. Je pense que j'ai tout. Donc je pense que ça a coûté environ 100$. Mais comme je dis, je vais vous mettre tous les prix. Puis je vais vous mettre le prix total par là-dessus. Bon, donc Ruby est en train de dîner. Moi, il faut que je range l'épicerie. Je vais dîner plus tard. J'ai pris pour le moment une banane puis une pita avec du humus dessus. Je me suis inscrit dans le fond pour être un parent bénévole pour l'école de notre plus vieille et de ma belle-fée. Puis on a notre première rencontre dans 20 minutes. Donc je voulais faire au moins manger Ruby. Puis après ça, nous on va partir. On va faire ça. Donc je vais terminer le vlog là-dessus. J'espère que vous avez aimé. Comme je dis, si vous aimez voir les prix. Comme j'ai fait cette vidéo-là, laissez-moi savoir. Puis je vais le faire dans mes prochains vlogs de Hauls. Ça peut vous aider. C'est de la job à faire. Fait que c'est pour ça que je dis, laissez-moi savoir si vous aimez ça. Parce que si vous aimez pas ça, je vais pas le faire pour rien. Mais si oui, ça va me faire plaisir. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se parle une prochaine fois. Bye!